Madame Friend Mais j'ai toujours considéré votre mari comme un ami. Je suis navrée, sincèrement. Je n'étais pas tout à fait certaine qu'il soit mort. Ça n'arrange pas vos affaires. Entrez. C'est le petit Tommy. Vous le reconnaissez ? Oui. Aujourd'hui, il ne mesure pas loin d'un mètre 80. Il est étudiant à Montpellier. Montpellier ? Montpellier avec un seul aile. C'est la capitale du Vermont. Voilà le rapport officiel de l'accident. La voiture de Sam s'est encastrée sous un camion qui avait dérapé en travers de la route. Toute sa vie, il m'a menti sur ses activités. Et toute ma vie, j'ai fait semblant de le croire. J'avais compris qu'il faisait cela pour nous protéger, Tommy et moi. À Caracas, le lendemain du soir où vous êtes venus, ils sont arrivés avec deux camions et ils ont tout déménagé. Mais qui ça ? Il. Des gens de l'ambassade, naturellement. Vous n'ignorez pas qu'il y a des luttes entre les différents services. Nous nous sommes retrouvés en poste au Bermude. Et puis, après l'élection du président Reagan, nous avons été rapatriés. Sam a obtenu une affectation à Washington. Et alors, il y a eu cet accident. Le président m'a écrit une belle lettre. Je touche une pension confortable et les études de Tommy sont payées. Il paraît que le corps de Sam était entièrement carbonisé. Ils ont bien fait les choses. Ils m'ont renvoyé son briquet. Et sa plaque d'identité militaire. Allez-vous-en. Laissez-moi. Allez-vous-en !